Le bruit des bombardements résonne à nouveau dans le ciel d'Israël et de Gaza. Après sept jours de trêve, les hostilités ont repris ce matin. Des images en Israël d'une voiture touchée par une roquette lancée depuis le territoire palestinien, alors que les nuages de fumée étaient de nouveau visibles au-dessus de Gaza. Au sol, on revoit ces scènes de dévastation, des Palestiniens blessés et transportés en vitesse vers l'hôpital. La reprise des combats signifie aussi une nouvelle étape dans les opérations israéliennes. L'armée opère maintenant plus au sud. Des pamphlets envoyés aux Palestiniens à Kan Yunis les pressaient d'évacuer vers Rafa. Des deux côtés, on se jette le blâme pour la fin de la trêve. Israël dit que le Hamas ne lui a pas soumis de liste de femmes et d'enfants à libérer. Le Hamas prétend qu'il n'en a plus entre ses mains, suggérant qu'il soit maintenant détenu par d'autres groupes. Par ailleurs, le New York Times révèle qu'Israël était au courant des plans du Hamas un an avant l'attaque du 7 octobre. Des documents détaillés auraient circulé au sein de l'armée, mais on ne les aurait pas pris au sérieux, jugeant que le Hamas n'avait pas la capacité d'exécuter l'opération. Je confirme qu'il y a eu une faille. Une faille et des erreurs qui ont été faites, c'est clair. On ne va pas dire que tout était bien. L'armée israélienne se dit déterminée à savoir pourquoi l'attaque meurtrière a pu se produire, mais pas maintenant. Ce n'est pas le temps des vérifications, malheureusement. Il y a une guerre, une guerre terrible. Mais après la guerre, croyez-moi, l'État d'Israël, l'armée israélienne, feront ce qu'on appelle chez nous en hébreu B'edekbaït, une vérification de fond en comble. Les Israéliens veulent notamment savoir qui avait été informé de ce plan. À part l'échelon des renseignements militaires, est-ce que des politiques, est-ce que M. Netanyahou lui-même était au courant? Ça, c'est la question que les gens posent. Des questions qui devraient faire l'objet d'une enquête après la guerre. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.